Et maintenant, nous vous emmenons pour un petit tour du monde de l'actualité, en Afghanistan, en Irlande et au Portugal. Ceci est l'hôpital de médecins sans frontières de Kunduz en Afghanistan, avant et après son bombardement par l'armée des États-Unis. L'organisation internationale a publié le 5 novembre dernier un rapport sur l'attaque menée par l'aviation américaine et qui a fait 30 morts, dont 13 médecins. MSF affirme que les frappes aériennes ont continué pendant 30 minutes, alors que l'alerte avait été donnée et que les forces afghanes et américaines savaient que l'hôpital était bombardé. L'organisation assure qu'aucun combattant armé n'était présent dans l'hôpital au moment de l'attaque. Bavure ou crime de guerre, pour Médecins sans frontières, le raid aérien a été mené dans le but de tuer et de détruire. La commission d'enquête internationale humanitaire a été saisie pour qu'une enquête indépendante puisse avoir lieu. Cet hôpital était la principale structure de santé de cette région du nord de l'Afghanistan. La destruction partielle de l'hôpital prive des milliers de civils de soins médicaux. Plus de 40 ans après les faits, un ancien soldat britannique a été arrêté en Irlande du Nord. Il est soupçonné du meurtre de trois militants pour les droits civils des catholiques lors du Bloody Sunday. Il est le premier à être interpellé dans le cadre de l'enquête criminelle ouverte par la police d'Irlande du Nord. Le dimanche 30 janvier 1972, à Londonderry, l'Association pour les droits civiques des catholiques organise une manifestation pacifique. Plutôt que de laisser les marcheurs se diriger vers le centre-ville, l'armée britannique leur bloque le passage et des parachutistes ouvrent le feu. 14 militants sont tués. Ce dimanche sanglant a alerté l'opinion internationale sur l'urgence de la situation en Irlande du Nord. Un premier rapport publié en 2010 avait déjà établi que les 14 victimes n'étaient pas armées, contrairement à ce qu'avait d'abord affirmé l'armée. Les violences entre les républicains et nationalistes, partisans d'un rapprochement avec l'Irlande, et les unionistes, défenseurs de la souveraineté et de la couronne britannique, ont fait plus de 3500 victimes, de la fin des années 1960, aux accords de paix, signés en 1998. Plus discret dans les médias que Syriza, en Grèce ou Podemos, en Espagne, le bloc de gauche, le parti anti-austérité du Portugal, a remporté une victoire le 10 novembre dernier. Allié aux socialistes et aux communistes, il a profité de son bon score aux dernières élections pour faire tomber le gouvernement de droite. Les libéraux, au pouvoir depuis 4 ans, menaient une politique d'austérité à la demande de l'Union Européenne et du FMI. Au programme de cette coalition de gauche, entre autres, la fin du gel des pensions de retraite, le passage du salaire minimum de 500 à 600 euros mensuels, et la suspension de la privatisation des transports à Lisbonne et Porto. C'est la première fois en 40 ans que la gauche est unie au Portugal. Rever de la médaille, en négociant avec les socialistes, le bloc de gauche a dû abandonner son projet de renégociation de la dette et des traités européens.